Hey ! Salut à tous les amis, c'est Akane et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Jujutsu Kaisen Fantôme Parade. J'espère que vous allez tous très bien les amis, pour un part ça va nickel. Et aujourd'hui les amis on se retrouve pour la vidéo invocation sur le nouveau portail qui est arrivé aujourd'hui, du coup le petit Yuji Itadori. Alors on va analyser très légèrement le personnage, je vais juste vous dire un peu ce qu'il fait, si c'est cool ou pas d'invoquer, et puis on invoquera et du coup vous aurez une vidéo plus explicative sur le personnage qui sortira normalement demain et avec une fiche très bien faite sur le personnage. J'ai 19 390 gemmes les amis, je compte en invoquer 18 000 au maximum, donc ce qui veut dire simulti et je n'irai pas plus haut. Si je n'ai pas le personnage en simulti, pas grave, j'économise pour les prochains. Et si je l'ai avant les 18 000, évidemment je conserve mes gemmes et je m'arrête. Là donc si je fais une multi et j'ai un petit personnage, je m'arrête à une multi, si c'est à deux je m'arrête à deux, et ainsi de suite. Le but à chaque fois est d'économiser le maximum. Sachant qu'en plus actuellement j'ai les moyens d'avoir un doublon SSR où je peux le mettre à n'importe qui, donc en fait je peux très clairement choisir où est-ce que je vais mettre moudon blon ou pas, donc très clairement voilà c'est pas très très intéressant. C'est toujours intéressant d'aller chercher les doublons, mais c'est pas obligatoire, alors pour le moment je peux sélectionner un peu les doublons que je veux mettre sur mes personnages. Du coup les amis, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, on est 1085 les amis, donc n'hésitez pas à tous ceux qui regardent la vidéo sans l'être et activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et puis également le petit pouce bleu, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez eu. Et puis également n'oubliez pas les amis d'aller sur le Discord, il y a une section, enfin vos vidéos invocations. N'hésitez pas à partager vos vidéos invocations, et puis du coup s'il y a des personnes qui participent à ce genre de petits trucs, on fera une vidéo la semaine prochaine pour voir un peu vos invocations. Donc voilà, n'hésitez pas, vidéo, je ne prendrai pas photo parce que photo ça n'aurait pas grand chose, n'hésitez pas, voilà, si vous avez le temps vous lancez votre record, et puis vous postez vos vidéos là-dessus, et on réagira tous ensemble la semaine prochaine, voilà. Après ça dépend si les gens y participent ou pas, vu que c'est la première fois que je fais ça, on verra bien comment ça se passe. Et puis écoutez les amis, on est parti ! Alors du coup le portail, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Bah déjà il y a Yuji évidemment, en termes de stats, alors je ne peux pas vous dire si les stats sont fortes ou pas, parce qu'en fait c'est le premier personnage grade 9 que je vois, puisque du coup le grade 9 est maintenant débloqué, donc ça nous débloque 5 niveaux en plus, donc on voit qu'en puissance on a 10 436, 17 000 de PV et 5 792 en termes de puissance physique, donc en Jujutsu, enfin en Taijutsu plutôt. Donc voilà, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si c'est fort ou pas, parce que pour le moment on ne connaît pas. Au niveau de ses skills les amis, donc le skill, alors du coup j'avais ouvert le wiki tout à l'heure, le skill numéro 1 du coup fait 180% de dégâts physiques sur un ennemi, donc c'est un skill de base, 180% de dégâts c'est quand même pas mal au niveau 1, c'est 120%, donc c'est pas dégueulasse quand même. Le deuxième skill, ça augmente au niveau 10 notre crit rate au moyen pour 3 tours, donc je pense que c'est 25-30% d'augmentation de chance de crit, ça augmente les dégâts de, comment dire, les dégâts, alors j'ai plus c'est quoi, dans les ruptures, voilà, les dégâts de rupture de 48,3% pour 3 tours, donc ça veut dire que normalement on va briser cette barrière beaucoup plus rapidement pour 3 tours, alors c'est pour 3 tours 2 fois, donc en fait 2 fois en petit ce skill là pour récupérer le break damage, donc voilà, et également ça augmente le critical high rate effect, donc j'imagine que ça augmente les dégâts que va faire les dégâts critiques de Yuji. Au niveau du skill 3, ça fait 330% de dégâts physiques sur un ennemi sélectionné, ça augmente nos propres dégâts physiques de 33% pour 4 tours, et ça régénère notre jauge d'ultimates de 160%, voilà, donc très très cool, ça fait de bons dégâts, ça augmente nos dégâts physiques pour 4 tours, et ça régénère beaucoup plus rapidement notre spé, donc parfait, ça coûte 20, et du coup l'ulti, ultimate curse energy falling, fait 1479% de dégâts, c'est beaucoup de dégâts physiques sur un ennemi sélectionné, et ça augmente les dégâts que l'ennemi sélectionné va prendre de 45,1% pour 3 tours, et this ultimate has guaranteed black flash, donc le black flash est garanti sur l'ultimate, sachant que du coup le black flash, si je peux lire ici, strong against soul et poison, ok, augmente les critique rates quand on fait un critical hit, donc à chaque fois qu'on fait un coup critique, ça augmente notre jauge de coup critique, et ça augmente nos dégâts physiques quand on fait un black flash, donc voilà, honnêtement ce personnage ça a l'air d'être un gros 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 bourrin, il n'apporte pas tant de support à la team, avec une petite augmentation des dégâts de rupture, et puis également il permet sur l'ultime de faire, comment dire, de prendre que l'adversaire prenne 45,1% de plus de dégâts physiques, donc mine de rien c'est pas si dégueulasse que ça, alors au niveau d'ososkill c'est toujours pareil, au début de la bataille il ne peut pas être empoisonné, et il ne peut pas avoir de modification, enfin d'altération sur son âme, pour l'instant l'altération d'âme je sais pas trop ce que ça fait, je pense que c'est des personnages comme Maito qui peuvent altérer l'âme, et du coup faire des dégâts sur les adversaires, lui en tout cas il ne peut pas, donc écoutez, c'est un personnage qui est pas, je sais pas s'il est incroyable, en fait c'est pas un personnage aussi fort qu'un Yuta, un Gojo, etc, mais je pense que c'est un personnage qui va taper très très fort, en fait si vous n'avez pas Yuta, si vous avez besoin d'un gros damage, enfin un gros mec qui fait beaucoup de dégâts en rouge, et que vous n'avez pas Yuta, et bah clairement prenez-le, enfin essayez d'invoquer dessus, parce que je pense qu'il y a moyen bien setup, bien setup avec du coup la team rouge, du coup ce qui tombe bien c'est qu'on a Nanami en buffer, et on a également le prof Yoga, je crois que c'est Yoga je crois, je sais plus si c'est Yoga, enfin bref il a un nom un peu bizarre, qui peuvent augmenter les dégâts physiques, enfin les dégâts que les alliés vont faire, donc bien setup, je pense que le perso peut faire très 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 bien, surtout au niveau de son ultime, après il fait que ça, vraiment c'est un personnage qui est là, juste pour faire de gros dégâts sur son ultime, et c'est tout, donc écoutez moi personnellement, bah je le veux bien, alors on m'a dit dans les commentaires hier, que les deux mémoires ne sont pas des nouvelles, c'est des mémoires qui étaient déjà disponibles, alors bah du coup j'ai confondu, parce qu'en fait cette mémoire là je l'avais, enfin je l'ai, mais celle là je la connaissais pas, je l'avais pas vue dans le jeu, donc c'est pour ça que quand je l'ai vue, je me suis dit ah bah cool une nouvelle mémoire, mais en fait pas du tout, donc voilà, alors je sais pas trop ce qu'elles font, là j'ai l'impression que ça augmente les dégâts de 75%, enfin ouais bon, y'a pas la même chose, on traduira, alors ça du coup ça augmente notre jauge de, comment dire, de spé, alors ça je sais pas trop ce qu'elle fait, on verra si on l'obtient dans l'invocation, et puis écoutez, là let's go, let's go les amis, on va partir du coup sur la première multi, on a du coup 6 multi à mettre, j'ai mis le petit t-shirt, alors vous voyez pas trop, Satoru Gojo évidemment, pour me porter chance, parce qu'il faut que Gojo apparaisse en début de vidéo les amis, il faut qu'il apparaisse, allez c'est parti, ok black flash, black flash c'est SSR garantie, si tu me donnes Yuji dès le début, moi je veux bien, moi je veux bien, ma vidéo elle est finie, pouf, j'ai Yuji et je suis cool, ok, alors on a SSR c'est une mémoire, ok donc je crois qu'on a juste une mémoire SSR, on a pas de perso SSR, on a pas de perso SSR, des petites mémoires, alors ça doit être celle là, ok bah je l'ai déjà, donc c'est un doublon, très bien, très bien, un doublon de mémoire SSR, pas foufou, c'est vraiment pas foufou, alors des doublons de R, je m'en fous un peu, des doublons de SSR, parce qu'il me semble qu'en R, j'ai tout le monde monté, lui c'est possiblement intéressant, du coup c'est lui le prof, je sais plus si je l'ai niveau max ce prof, je ne sais plus, je ne sais plus, dans tous les cas, bon écoutez, mémoire améliorée, ok, on verra, on verra plus tard, let's go, deuxième ulti, donc déjà SSR, bon après, les mémoires SSR, elles tombent quand même assez souvent, en espérant quand même avoir un petit perso, je pense que Yuji est disponible sur le portail, oula, la multi commence très très mal les amis, elle commence extrêmement mal, pas de SSR, ok, bon, on va pouvoir skipper les amis, et effectivement, une multi absolument dégueulasse, ok, bon, il nous reste encore 4 multi, un peu chiant, un peu chiant, pour le moment, juste une mémoire SSR, en vrai, j'aimerais au moins avoir un personnage, si je pouvais avoir au moins le Yuji, le vieux Yuji, en fait, je suis content, je serais content, allez Gojo, s'il te plaît apparaît, non, pas de Gojo, ok, il me faut au moins un black flash, mon petit Yuji, fais moi au moins un black flash, et on est cool, pas de black flash, et pas du tout d'énergie occulte, ça, ça paraît pas fou, depuis Yuta, j'ai un peu une chance, ok, c'était une mémoire, je crois que c'était une mémoire, j'ai pas eu d'ombre à l'intérieur, bah, de toute façon, en fait, les mémoires SSR, ça tourne pratiquement tout le temps, c'est, il y a 5%, ah non, c'est un personnage, ah, c'est Nobara, mais Nobara, non, mais je t'ai déjà 3 doublons, je n'ai pas besoin de doublons de Nobara, je n'ai pas besoin, bon, on va skip le reste de la multi, je n'ai pas besoin de doublons de Nobara, je t'ai déjà 3 doublons, c'est qu'il y a que j'ai pratiquement Nobara, niveau max, ok, bon, c'est, je crois que Nobara est même bien, en fait, ça, en fait, c'est le genre de doublons, je suis content quand même, parce que Nobara, je ne l'ai pas max encore, elle est très forte, elle fait beaucoup de dégâts, après, du coup, ça prend quand même la place d'un personnage, donc, un peu le seum, il nous reste du coup, 3 multi, les amis, 3 multi, pour essayer de choper le Yuji, pour le moment, c'est pas fou, c'est pas fou, on a juste un personnage et une mémoire SSR, ok, Black Flash, SSR, nickel, alors, d'ailleurs, Gojo ne garantit pas le personnage du portail, parce que j'ai vu des gens invoquer sur Yuta, et que c'est un perso, ça, ok, 2 SSR, 2 SSR, les amis, alors, le dernier, c'est un perso, c'est sûr, et il me semble que le premier, c'est un perso aussi, j'ai peut-être mal vu, j'ai peut-être mal vu, ok, Mikamaru, c'est un perso, ok, bon, je suis content, c'est le premier Yuji, bon, j'ai Yuji SSR, ok, c'est pas le bon, c'est pas le bon, mais moi, je l'ai pas, ce Yuji-là, je vais enfin pouvoir profiter, de ce petit Yuji, magnifique, bon, je suis content, mes invocations sont pas perdues, mais on a un deuxième perso SSR, les amis, enfin, je crois, c'est qui ? Oh, Megumi, ok, bah, deux perso SSR que je ne possédais pas, ok, je suis content, les amis, je suis refait, je suis refait, j'ai pas le dernier, j'ai pas le dernier Yuji, mais j'ai Megumi et j'ai Yuji, donc deux SSR en plus, je suis content, ok, c'est bon, je suis refait, je suis refait, du coup, ce qui veut dire, que sur le jeu, en termes de SSR qu'il me manque, il me manque Toge, enfin Toge, il me manque Haoi, Todo Haoi, il me manque, Ghetto, et du coup, Jumpei, Jumpei, et ce Yuji-ci, ce qui veut dire, qu'il me manque seulement, quatre SSR, sur tous les SSR qu'il y a dans le jeu, on est pas mal, on est pas mal les amis, ok cool, bah les deux, c'est vrai que les deux, en plus les deux vidéos sont sorties la semaine dernière, sur l'analyse des personnages, donc moi je prends, ok je suis content, c'est bon, même si j'ai pas le Yuji du portail, je suis content, en vrai je suis grave content, alors ça charge quand même un petit moment, je pense que ma connexion est un peu mauvaise, voilà, c'est un peu le problème des VPN, un petit Black Flash, ok, pas de Black Flash, un peu d'énergie occulte, il nous reste deux multis, donc après celle-là, il nous reste plus qu'une, donc ça veut dire que je vais me mettre pratiquement toutes mes ressources, enfin même toutes mes ressources, ok il y a un nécessaire, mais j'ai pas vu si c'était de mémoire, je pense que c'est de mémoire, parce que j'ai pas eu l'impression de voir d'ombre, j'ai pas eu l'impression de voir d'ombre, ah ouais c'est de mémoire, c'est ça, mémoire que je ne possède pas d'ailleurs, plutôt cool, plutôt cool, moi je prends, je prends, ça me fait beaucoup de mémoire, mais en vrai la mémoire, une fois bien setup, c'est quand même très très fort, alors apparemment on peut avoir des fakeouts aussi sur le jeu, pour le moment je n'en ai pas vu, j'aimerais bien voir à quoi ressemble un fakeout sur le jeu, c'est plein de doublons qui sont intéressants, qu'est-ce que ça fait ça, alors attendez, on va juste lui faire traduire la petite phrase, j'ai l'impression que c'est une augmentation des dégâts de 30% pour 3 tours, à l'activation, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez bateau, d'une augmentation, ouais c'est ça, c'est une augmentation de Taijutsu et Jujutsu de 30%, et le deuxième c'est une augmentation de stats encore, donc j'imagine que c'est une augmentation de dégâts, ok, écoutez, dernière multi les amis, dernière multi pour avoir Yuji, si je n'ai pas Yuji, c'est pas grave, enfin c'est pas grave, je veux avoir ce Yuji là quand même, j'ai eu Yuji et Megumi que je ne possédais pas, donc c'est pas trop trop grave, c'est à dire que j'ai eu des lots de consolation, consolation, excusez moi, qui était plutôt cool, qui était plus de cool, par contre j'ai mis mes 18 000, voilà, tant que je n'avais pas Yuji, je mettais 18 000, allez, s'il te plaît, Black Flash, ok, on a un dernier SSR, alors, ne me donne pas de mémoire, donne moi un personnage, comme ça je suis bien, pof, 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 c'est une mémoire, ah, c'est une mémoire, le petit seum quand même, le petit seum, parce que bon, les mémoires, on s'en fout un peu, enfin, on s'en fout un peu, je dis tout à l'heure que c'était fort, et en fait, non, c'est fort les mémoires, en fait, je commence à en avoir vraiment beaucoup, donc, c'est pas le truc dont j'ai le plus besoin, j'ai besoin de doublons de perso, pour bien les monter, ok, mémoire, eh ben, j'ai cette mémoire, ok, d'accord, je ne l'avais pas, du coup, je la possède, très très bien, on va pouvoir traduire ce qu'elle fait, les amis, s'il te plaît, montre-moi ce qu'elle fait, donne 70% de montation de Taijutsu à soi-même, et donne 30% de montation de Taijutsu à soi-même, une fois par tour, ok, donc lors d'une spéciale, ça donne 70%, et ça donne 30% en plus, j'ai l'impression, quand les PV sont en dessous de 50%, j'ai l'impression, donc en fait, ça donne 100%, si on est en dessous de 50%, ça donne 100%, ok, bah écoutez, c'est clairement pas trop mal, je ne sais pas, ça a combien, je crois que c'est beaucoup, ouais, ça c'est 250 pour le personnage, c'est un peu beaucoup quand même, aller jusqu'à 250, mais dans tous les cas, bah écoutez, j'ai un petit doublon de Nobara, voilà, plutôt sympathique, ça augmente également toutes ses stats, voilà, donc j'ai un SSR, j'ai un SSR, 4 doublons, c'est absolument incroyable, et du coup, nous avons Yuji Itadori, et Megumi, qui sont ici en SSR, donc ça je prends, très franchement, je ne sais plus si j'ai encore, beaucoup de ressources, ouais, j'ai plus tant de ressources que ça, j'en ai quand même pas mal utilisé, pour augmenter ma box, donc c'est un peu, c'est un peu short, ok, bon, merci, hop, ce petit Yuji là, c'est bon, j'économise un peu, pour voir si je ne peux pas monter un peu Megumi également, alors Megumi, je peux monter, je regarde combien actuellement, avant d'aller farmer, je regarde 6, ah ouais, j'ai quand même, bon après, en fait, j'ai augmenté toute ma box, donc j'ai, j'ai pris quand même, beaucoup, beaucoup de ressources, ok, et bah écoutez, parfait les amis, je vais pouvoir les monter tranquillement, on récupère également, quelques ressources, je vais monter du coup, ce rang là, je pense que je n'en monte pas beaucoup de celui là, voilà, je monte une ligne, et après, je ne sais pas quelle ressource il me manque, il me manque celle-là, d'accord, et, euh, puff, 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 le petit Yuji, hop, et il va falloir que j'arrive farmer du coup, peut-être la même ressource, ah non, c'est des ressources comme ça, ok, très bien, très bien, très bien, et bah écoutez, plutôt, plutôt satisfaisant, vrai, hop, on récupère nos missions, je le fais avec vous pour montrer qu'il y a moyen quand même de récupérer beaucoup de ressources, simplement en émérant vos personnages, là vous voyez, j'ai amélioré mon Yuji, je l'ai simplement remis à niveau par rapport à mon box, et vous avez vu, je vais régler, voilà, 20, j'ai pratiquement gagné 100 en mettant même deux persos à niveau, donc là tu vois, il monte niveau 16, j'ai encore beaucoup de choses à faire, mais vous voyez, c'est quand même, c'est quand même plutôt, plutôt simple en fait, d'améliorer, de remonter en termes de gemmes, j'ai pas du tout touché au chapitre, comment dire, au chapitre 10 pour le moment, donc je suis qu'à, je suis qu'à 1500, mais voilà, je vais pouvoir récupérer pas mal de ressources, et bah écoutez, vidéo en vocation quand même, plutôt satisfaisante, je peux pas dire que j'ai pas, j'ai foiré mon vidéo en vocation, puisque du coup, sur 18 000 gemmes, j'ai trois persos de mémoire, mine de rien, c'est pas si mal, surtout, il me manque plus encore qu'un dernier doublon de nos barrailles, je l'ai 100%, en soi, en soi, c'est plutôt cool, je vais pas, je vais pas dire que c'est pas cool, mais voilà, si on met mes SSR, je commence à avoir une belle petite quantité de SSR, du coup, il m'en manque juste trois, on va dire, il me manque, parce que si je regarde bien, il me semble que c'est ça, ah non, il me manque panda aussi, il me manque, alors il me manque panda, il me manque panda, il me manque ghetto, il me manque jumpei, et il me manque ce Yuji, donc il me manque quatre, donc ça va, en vrai ça va, ah non, mais il y a cinq, il me manque le Megumi de la semaine dernière, j'avais oublié le Megumi de la semaine dernière, donc en vrai, ça va, je monte tranquillement, du coup, je vais pouvoir monter mon petit Yuji, mon petit Megumi, surtout Yuji, je suis très content, parce que, en soi, en fait, en tant que rouge, qui fait de gros dégâts, j'avais pas forcément besoin, parce que j'ai déjà Yuta, en bleu, j'ai Gojo, et en jaune, j'ai Nobara, j'avais pas de vert qui tapait fort, et, comment dire, Nanami, en fait, qui tape pas assez fort, j'avais besoin d'un gros vert qui fait beaucoup de dégâts, et bah c'est bon, j'ai un Yuji, donc, personnellement, ça me va plutôt pas mal, et bah écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, n'oubliez pas les amis, nous serons en live ce soir, sur Pallia, de 20h à 22h, sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à aller dans la description, vous avez également mon Discord, dans, comment dire, dans la description, donc vous pouvez retrouver la communauté de la chaîne dessus, voilà, on se soutient sur le jeu, on a des petites news, c'est là-bas que je mets mes fiches à disposition, les fiches que je produis pour, comment dire, pour les personnages, donc là pour l'instant j'en ai trois, de fait, j'ai pas eu le temps d'en faire, parce que j'ai eu pas mal de temps de prix, avec la traduction du coup du chapitre 7, mais ça va revenir gentiment, vous allez avoir sous peu la fiche de ce nouveau Yuji, et puis écoutez, moi je vais repartir économiser mes ressources, pour le prochain portail, les amis, portez-vous bien, stacané, allez, ciao !